Yo la team, j'espère que vous allez bien, un quart d'heure, un quart d'heure avant la ronde numéro 6, on est à, ça a sorti le petit cache-coup, ça s'est rafraîchi un peu aujourd'hui, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, ok, en tout cas moi je prends aucun risque, c'est pas le moment de tomber malade les amis, on est à 4 points sur 5, c'est plutôt un bon début de tournoi, j'ai digéré le fait que hier j'avais un gain avec B4, mais bon c'était pas si facile, c'est double ronde, ok on va pas se flageller, c'était pas mal en tout cas, j'ai jamais pris le risque de perdre ou quoi, donc ça c'est bien, donc 4 sur 5, aujourd'hui on joue qui ? Aujourd'hui on joue le cadet de ce tournoi, j'ai pas son, j'ai oublié son nom et son prénom, c'est un jeune polonais, il a 12 ans, il ressemble à un Dubov miniature, ouais franchement il a 12 ans, il est haut comme 3 pommes, il est déjà quasiment 2200, donc effectivement c'est sûr un joueur dangereux, mais ok, là il y a plusieurs choses qui rentrent en compte les amis, déjà c'est un joueur qui est très jeune, et deuxièmement même si on n'ose pas le dire, il y a la norme qui se rapproche, mais franchement on s'en fout là, on va essayer d'apprendre du dernier tournoi, pas refaire les mêmes erreurs, la dernière fois j'avais joué le Mino au deuxième tournoi, et en fait j'avais un peu joué différemment, et là c'est pas du tout ce que je veux faire pour cette game là, je veux jouer mon jeu, je vais vous parler de l'ouverture, parce que j'ai prévu de le surprendre, mais je veux jouer mon jeu surtout, comme si c'était n'importe qui, d'ailleurs j'ai en tête, il n'y a pas d'adversaire, c'est juste le jeu, juste l'échiquier, juste la position, petit pas petit, jeune pas jeune, polonais pas polonais, moi j'en ai rien à carrer là team a priori, c'est dans cet état d'esprit que je vais être, en tout cas je veux jouer comme ça, qu'importe le résultat, je veux jouer ma partie avec ce mindset, alors dans l'ouverture, quelle a été la préparation, parce que, alors où je vous parle, il est 15h50, il n'y a qu'une ronde aujourd'hui, c'est un peu la matinée, on se repose, mon adversaire, il a 12 ans seulement, mais il joue à la fois E4 en premier coup, mais aussi D4, il est capable de jouer les deux, d'ailleurs dans ce tournoi, il a déjà joué les deux, il a joué D4 contre le grand maître, il a joué E4 contre les deux autres moins bien classés, il faut savoir que lui, il a 3 points et demi sur 5, donc il ne fait pas un mauvais tournoi du tout, même plutôt un bon tournoi, le truc c'est que lui, il a plutôt joué les joueurs de bas de tableau pour l'instant, donc ce n'est pas les mêmes 3 points et demi que mes 4 points, mais bon peu importe, on s'en fout, pour vous dire que voilà, il n'est pas en méforme le boucou, alors, j'ai eu une décision, et j'espère que vous partagerez mon avis sur le fait que c'est un bon choix, en fait, j'ai vu contre l'indien, quand il a joué, qu'il se préparait ce gamin, c'est normal, il a 12 ans, il est 22, c'est sûr que c'est un gamin qui se prépare bien, et là, on a eu hier soir, et on a eu toute la journée jusqu'à 16h, et moi, je n'ai pas voulu déjà deux choses, je n'ai pas voulu recommettre l'erreur de me cramer, comme j'avais fait avant la ronde 8 du dernier tournoi, merde, je vais passer devant une photo, j'ai failli lâcher un petit casse-an-homme, mais je pense que c'est des touristes, qu'est-ce que je voulais dire, je n'ai pas voulu refaire l'erreur de la ronde 8 du dernier tournoi, contre l'allemand, où j'étais rentré de midi, je m'étais cramé à la prépa pendant 3-4 heures, là, je me suis dit, j'ai hôte à toute la journée, j'ai bossé, on va dire, une heure hier, pour choisir ce que je voulais jouer, je vais vous dire ça tout de suite, et là, j'ai fait 45 minutes, mais d'ailleurs, c'était dans mes objectifs, ne jamais me cramer, sur la prépa max 45 minutes, c'est exactement ce que j'ai fait, donc, c'est respecté, qu'est-ce que c'est beau, tu as une carte postale, à chaque fois, tous les jours, c'est la même chose, mais ok, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc, sur E4, je me suis dit, s'il me joue E4, c'est forcément qu'il a préparé un truc sale sur la Sicilienne classique, que je joue exclusivement, et là, la team, je vais vous le dire discrètement, mais ça va être une ouverture avec les noirs, qu'on n'a jamais joué sur E4, dans ce Road to GM, sur les 205 parties, ça va être une nouveauté, donc, j'ai hâte de vous montrer ça, voilà, et sur D4, sur D4, les amis, c'est pareil, j'ai l'intention de jouer une ouverture que j'ai jamais joué du Road to GM, que ce soit sur E4 ou sur D4, ça va être une nouveauté, alors, une nouveauté que j'espère intelligente, pas changer d'ouverture pour changer d'ouverture et jouer un truc que je connais pas du tout, c'est toujours un peu mes structures, à savoir Carlsbad sur D4, et une Sicilienne quand même avec les noirs, mais a priori, pas la Sicilienne classique, je pense que psychologiquement, ça peut être un très bon choix, parce que, si je me trompe pas, lui, il a probablement passé, en bon jeune homme de 12 ans qu'il est, il a probablement passé, alors, la soirée, je sais pas, mais, au moins, une bonne partie de la journée, à se préparer pour la game, il a dû réviser, j'espère qu'il s'est cramé 2-3 heures à réviser, bon, de toute façon, moi, je m'en fous, mais, en tout cas, j'espère qu'il s'est bien préparé, comme ça, je le surprends, un petit coup sur la tête, psychologique, même s'il n'y a pas d'adversaire, donc, normalement, je m'en fous, mais, quand même, un petit coup sur la tête, et surtout, une dernière caractéristique, et après, je vais y aller, dernière caractéristique de ce jeune joueur boulonnais, et ça, j'aime pas trop, vous le savez, c'est qu'il joue très, très vite, j'ai vu dans le tournoi, il joue extrêmement vite, hier, il a battu la nana, que j'ai joué à la première ronde, il avait une heure à la fin de la partie, donc, ça, on n'aime pas, donc, je vais vous rappeler mes objectifs, justement, déjà, mentalement, parce que c'est un jeune, donc, c'est d'autant plus important, je vais me refaire la petite vidéo de Bruce Lee, il n'y a pas d'adversaire, parce qu'il n'y a pas de moi, il y a juste la position, il y a juste l'échiquier, je calcule froidement, je ne suis pas là pour faire des émotions, ok, imperturbable, je fais mon job, je rends ma copie, et ok, on voit si c'est une bonne note ou pas, ça, c'est la première chose, pas de pression de la norme qui arrive, on s'en fout, vas-y, je m'en fous, en fait, bien sûr que c'est dans un coin de ma tête, je ne vais pas vous mentir, c'est tout, c'est là, mais en fait, vas-y, on va jouer encore des milliers de tournois, on s'en fout, on s'en fout, ok, donc, je suis là pour faire une bonne game, je rappelle mes objectifs, prendre de l'expérience sur des nouvelles lignes, et mettre des nouvelles ouvertures dans la base de données pour compliquer la tâche pour mes futurs adversaires de tournois, ça déjà, ça sera rempli quoi qu'il arrive, la gestion du temps, hier après-midi, c'est la première partie où ça a commencé à vaciller, attention, c'était une alerte, je pense, jamais plus de 20 minutes sur un coup, surtout que lui joue très vite, attention, je ne suis pas un craque en tight note, il faut, quand j'ai des choix simples, quand ce n'est pas critique, je joue vite, quand il n'y a pas un calcul monstre, je joue vite, c'est quoi notre troisième chose, la rigueur dans le calcul, pas de décision, au feeling, à l'emporte-pièce, à l'instinct, à la flemme, ok, c'est bon là team, je suis prêt, allez, je vais essayer de vous débriefer une bonne partie, en tout cas, je vais donner tout ce que j'ai, let's go. Et c'est parti les amis, pour cette ronde 6, on est à 4 points sur 5, on joue le très jeune joueur polonais, qui a 12 ans seulement, qui est haut comme 3 pommes, il ressemble vraiment à une sorte de Dubov miniature, et je ne sais pas s'il va me jouer E4 ou D4, puisqu'il joue les deux, mais sur ces deux coups, de toute manière, j'ai prévu de le surprendre, et de jouer une ouverture que j'ai jamais jouée dans le road to GM, et il m'envoie très très vite D4, ok. Je suis presque déçu de voir ce coup, parce que j'avais hâte de jouer une nouvelle ouverture sur E4 avec les noirs, mais ok, on va continuer notre prise d'expérience sur D4, je décide de jouer D5. Bon, sans surprise, il joue le Gambidam, pour l'instant je décide de jouer E6, et je m'attends au coup KS3, qu'il a exclusivement joué, dans la base à 100%, il a joué KVC3, et je lui ai préparé une surprise sur ce coup, je n'ai pas l'intention ni de jouer ce que j'ai joué au round 1 et 2 KVF6, ni de jouer le Magnus Queens Gambit, j'ai une autre idée, mais il me surprend le premier. Et le joueur polonais qui joue, c'est prendre D5. Waouh. Là je me dis, putain, salaud, j'avais prévu de le surprendre au troisième coup, il me surprend lui-même au troisième coup, juste avant moi, il me devance. Alors après je me dis, attends, mais ce coup-là, j'obtiens juste une structure Karlsbad, donc je suis assez heureux, donc bon, je prends évidemment, et il joue KVC3. Alors j'essaye de comprendre l'intérêt de son coup, est-ce qu'il veut me perturber avec l'ordre de coup ? J'en sais rien. Évidemment si je joue KVF6 dans cette position, après FG5, on va retomber dans les parties que j'ai jouées à la round 1 et à la round 2, mais justement c'est ce que je veux précisément éviter parce qu'il a eu toute la journée pour se préparer et je veux vraiment le surprendre. Et en fait, la surprise que j'ai préparée au coup 3, je pense qu'elle s'applique également au coup 4, donc j'envoie le coup que j'avais prévu de jouer au coup 3, maintenant je joue le coup H6. Alors je suis content de lui jouer ça parce que j'ai prévu un peu de le perturber, c'est toujours satisfaisant, on ne va pas se mentir, de surprendre l'adversaire. Ok, à la manière du coup H6 dans le Magnus Queen's Gambit, c'est un coup qui a l'air plutôt modeste. En fait, l'idée c'est simplement qu'on veut développer le cavalier en F6, mais ne pas laisser l'habituel clouage avec FG5. Et je sens que ça le surprend un peu. Ok. Bon, il est à 1.31, 21 secondes, assez vite, après 1 minute, j'ai remarqué qu'il jouait très vite ce joueur, il joue FF4, qui est le coup logique, il ne peut pas aller en G5, donc il vient en F4, puis après il veut continuer probablement avec E3 à sortir. Il cherche son autre fou, etc. Bon, maintenant je peux jouer au cavalier F6 sans me faire clouer, il joue E3, et en fait on a transposé dans la prépa que j'avais prévue pour cette partie. Donc finalement je suis très heureux et je lui joue le coup fou D6. Une Carlsbad, c'est parfait contre ce jeune joueur, je pense que j'ai plus d'expérience que lui dans cette structure. Au round 1 et 2, ça s'est bien passé, donc c'est vraiment ce que je voulais. Et en plus, j'ai beaucoup révisé, non pas l'ouverture, parce que ma prépa finalement il n'y a pas trop de théories, mais surtout les milieux de jeu. Fou D6, je vous propose d'échanger le fou, et je prie intérieurement pour qu'il joue fou G3, qu'il soit tenté, parce que là-dessus j'ai vraiment de bonnes idées qui sont fraîches dans ma tête. Mais ok, il joue très vite, fou prend D6, qui est normal aussi, il ne veut pas détériorer sa structure, dame prend D6, il a échangé son pseudo mauvais fou, et il joue fou D3. Ok, je décide de roquer, et il joue cavalier F3. Comment je dois continuer ? Bon, ça semble assez normal de jouer le coup C6, et je le fais. Déjà j'évite toutes les idées de cavalier B5 qui pourraient arriver, et puis quand on a la structure Carlsbad, c'est un coup très naturel pour consolider la structure. Mon adversaire joue au roc. Et là c'est le premier moment où je réfléchis dans cette partie, je prends 3-4 minutes ici. Peut-être aurais-je dû prendre un peu plus de temps d'ailleurs, parce que, ok, je suis très curieux de savoir ce que vous joueriez avec les Noirs dans cette position. C'est assez connu que dans cette structure Carlsbad, la pièce des Noirs dont on veut se débarrasser, c'est le fou C8. Parce que c'est notre mauvais fou. C'est le fou qui est un peu réduit en termes de mobilité par notre structure de pion qui est fixée sur blanc. Et du coup, un coup qui est très logique, ce serait fou G4. Évidemment, je le sais. Mais en fait, fou G4, je me dis qu'il va faire H3. Je vais devoir faire fou prend F3. Il va jouer Dame prend. Et ok, mon rêve, ça serait plutôt d'échanger mon fou contre son fou à lui. Alors, ça reste très solide si j'arrive à échanger mon fou contre son cavalier. Et je sais que dans cette structure Carlsbad, moins il y a de pièces mineures sur l'échec qu'il y a, a priori, plus ça avantage les Noirs. Maintenant, au vu de mes 4 points sur 5, au vu de ma confiance dans ce tournoi, au vu des parties de lui que j'ai vues dans la Carlsbad où j'ai l'impression qu'il ne savait pas forcément très bien ce qu'il faisait, je me dis que j'ai envie de garder un peu de tension. Et je me dis que peut-être que je n'ai pas envie de lui donner cette séquence de coups assez facile. Et aussi, dans le cadre de la prépa, j'avais vu une idée qui était de placer, de préparer le placement du cavalier en E4, ensuite de mettre le fou en F5, et ensuite de réussir à échanger ces deux fous. Et je me dis, ok, je vais garder un peu plus de pièces sur l'échiquier, et je vais jouer cavalier d7. Qu'est-ce qu'il va faire ? Dame C2. Bon, le coup est hyper naturel dans ce genre de structure. La dame est relativement bien placée en C2. Je joue tour E8. Et là, je m'attends vraiment à ce qu'il me joue tour B1 pour m'envoyer l'attaque de minorité. C'est vraiment le plan ici pour les Blancs, a priori. Encore une surprise. Une deuxième dans cette partie de mon adversaire. Tour E1. Tour E1. Je me dis, ok, putain, qu'est-ce que c'est que ce tour E1 ? La tour dans cette structure-là. Dans cette structure-là, vous savez, les Blancs, en général, ils ne veulent jamais jouer E4. Parce que E4, après la prise, les Blancs vont se retrouver avec un pion isolé qui est facilement fixable. Donc, la tour en E1, je me demande pourquoi il l'a mise ici. A priori, les tours, je les vois mieux en C1, B1, et essayer de pousser, comme ça, d'attaquer sur l'aile dame. Ça me surprend et je me dis, ok, il commence à me montrer un peu ses fébrilités sur la structure Carlsbad, son manque de culture sur cette structure. Maintenant, ce coup qui a l'air finalement un peu à côté, en fait, je me rends compte que ça me fait chier. Pourquoi ? Moi, il faut que je réussisse à sortir mon fou. Ok, si je joue un coup comme cavalier F8 pour faire fou G4, il va jouer H3 et je ne sais pas où je mets ce fou. Et donc, j'ai vraiment envie de faire marcher cette idée de cavalier E4. Maintenant, je ne peux évidemment pas jouer cavalier E4 tout de suite parce que je vais perdre un pion. Ok, il prend, pion prend, fou prend, j'ai perdu un pion. Ok. Donc, en général, ce qu'on fait pour pouvoir jouer cavalier E4 dans cette position, c'est qu'on replace la dame qui est venue remanger le fou en D6, mais qui n'est pas forcément terrible sur cette case, et on joue dame E7 pour augmenter le contrôle de la case E4 et ensuite, on fait cavalier E4. L'autre cavalier vient se passer en F6, on joue fou F5, on finit par prendre un cavalier et changer les fou de case blanche et on est très heureux. Le problème, c'est quoi ? C'est que je me dis, mais si je joue dame E7, je donne beaucoup de sens à son coup de tour 1 puisque je me mets en vis-à-vis. Est-ce que là, E4, ce n'est pas embêtant ? Et j'ai l'impression que si. Parce que, imaginez, dame E7, E4, bon, je ne peux pas le laisser jouer E5, évidemment, donc je vais être obligé de prendre. Il va jouer cavalier prend et là, qu'est-ce que je fais ? Parce que, par exemple, si je prends E4, il va jouer fou prend E4, il menace fou H7 échec et tour prend dame. Donc, mettons, je bouge la dame, dame F8, mais il peut quand même jouer fou H7 échec. Je décale mon roi, roi H8, il peut faire tour prend E8. Je suis obligé de faire dame prend E8, il peut ramener sa tour en E1 avec gain de temps et j'ai l'impression d'avoir toutes mes pièces à la maison et lui, il a toutes ses pièces et son jeu, ça me fait vraiment peur. Et là, je regarde ça pendant, je ne sais pas, 7-8 minutes et je me dis, non, Kejo, tu ne vas pas tenter le diable avec dame E7. C'est le coup que tu as envie de faire dans cette position avec la suite cavalier E4, mais là, c'est compliqué, je me dis, je me dis, c'est compliqué, tu vas te prendre E4, tu as vraiment envie. Alors, je commence à calculer d'autres trucs, je me dis, prise, cavalier prend, peut-être que je ne prends pas, peut-être que je joue la dame ici, mais ok, je me dis, il peut quand même prendre, prendre, soit il prend E8, soit il a peut-être fou C4, il joue avec pion isolé mais des pièces très actives et là, je me dis, non, non, pas d'emmerde, genre, calcule pas plus loin, mon jeu, prends pas ce risque. Je commence à regarder d'autres coups, je commence à regarder cavalier F8, je commence à regarder cavalier B6, je ne sais pas, juste pour sortir le fou en E6 et accepter en fait que je ne peux pas avoir mon setup idéal. J'ai la voix de Gabriel qui résonne dans ma tête et je me dis, attends, tu viens de refuser de jouer dame E7 parce que ta conclusion, c'est, c'est compliqué. Et je me rappelle qu'on avait vu pendant un cours que c'était justement au moment où j'entendais dans ma tête, c'est compliqué, en général, je prenais ce genre de décision émotive, pas basée sur du calcul, sur de la rationalité. Et là, je me dis, non, Jo, ça, c'est l'ancien toi, le nouveau toi, il va insister, il va calculer dame E7 et si tu ne me joues pas dame E7, mon Jo, je veux que tu aies une ligne précise où tu es en difficulté et je me replonge dans dame E7. Alors, ça fait déjà, j'ai déjà un peu calculé, ça fait 10 minutes que je suis sur le coup, je sais que je ne veux pas passer non plus 20 minutes sur le coup, donc je me dis, ok, tu prends 5 minutes, tu calcules dame E7. Dame E7, je commence à calculer E4, pion prend, cavalier prend, dame F8, cavalier prend F6, cavalier prend F6, tour prend E1, dame prend E8, pardon, tour E1, dame F8. Et là, je regarde et je me dis, ok, finalement, ça a l'air d'aller. Je me dis, ok, dame E7, E4, pion prend, peut-être il peut faire fou prend, est-ce que c'est un truc ? Ok, mais cavalier prend, tour prend, dame F8, je ne vois pas. Ok, je me dis, ok, peut-être dame E7, E4, pion prend, cavalier prend, dame F8, peut-être il prend, cavalier prend F4, comme je vous disais, avec idée cavalier E5. Là, je suis sur le point de lâcher à nouveau, je suis sur le point de me dire, c'est compliqué. Et je me dis, ok, sur F4, c4, j'aurais cavalier D5. Et je bloque le fou et je me dis, je ne peux pas être vraiment moins bien dans cette position. Ok, et je me dis, Jo, tu as peur, tu as vraiment peur de jouer dame E7. Parce que j'ai peur de jouer dame E7. J'ai peur d'avoir raté un truc qui me fasse E4, que je sois con parce que je justifie son coup de tour E1, machin. Mais je me dis, tu as calculé, tu n'as rien trouvé de concret pour les blancs. Tu y vas, Jo, c'est comme ça que tu dois jouer maintenant. Et j'envoie dame E7. 1h11 à la pendule contre 1h20. Je suis rassuré, je ne vais pas vous mentir, je suis quand même rassuré quand je vois qu'il ne joue pas E4 et qu'il joue en 5 minutes tour C1. Ok, je ne comprends pas trop ce qu'il fait avec tour E1, tour C1. Qu'est-ce qu'il veut ? Il n'y a pas de B4, B5. Qu'est-ce qu'il fait ? Je n'en sais rien et moi, j'en profite pour jouer cavalier E4. C'était mon idée. Vous comprenez que maintenant, en cas de cavalier prend, déjà, je défends mon pion assez de fois et je fais une fourchette. Cavalier E4, il joue cavalier D2. Ok. Je décide de jouer cavalier F6 et je suis prêt à réaliser la fin de mon plan. Fou F5, puis je prendrai un cavalier, j'échangerai mon mauvais fou et après, je serai hyper heureux. Je crains un peu qu'il joue F3 et qu'il ne me permette pas de jouer Fou F5, mais je compte sur lui pour faire une imprécision. J'ai l'impression qu'F3 est pas mal. J'espère qu'il va jouer un autre coup. Il joue F3. Ok. Il met quand même la pression à pendule. Il joue relativement vite. 1h09, 1h01. Bon, ok. Je n'ai pas trop de choix. Je prends en D2. Il joue d'un, me prend D2. Et je n'ai pas de case incroyable pour le fou, donc je me résous à jouer Fou E6. Il joue tour D1. Ok. Vous savez, ce genre de Carlsbad où on autorise, entre guillemets, même si ce n'est pas encore arrivé F3 avec des idées de E4, ce n'est pas les Carlsbad dont j'ai l'habitude avec le Magnus Queens Gambit. Justement, dans le Magnus Queens Gambit, on fait très attention à ne jamais se prendre ces F3, E4. Donc ça, c'est une structure qui est un peu nouvelle pour moi avec les Noirs. Ce que je sais, c'est que lorsque F3 a été joué par les Blancs, le coup C5, pour contrer au centre, ne pas se laisser enterrer comme ça, le coup C5 prend tout son sens quitte à avoir le pion isolé. Maintenant, j'ai quelques doutes parce que je sais aussi, j'ai déjà vu quelques parties, notamment de AlphaZero récemment, où en fait, on fait d'abord une expansion à l'aile d'âme, B5, A5, A4, on pousse B4, le cavalier est chassé et ensuite, on joue C5. Donc je ne sais pas trop, je décide de jouer un coup qui ne peut pas être mauvais et de le coller à la pendule. 59 minutes, 59 minutes. Évidemment, il ne peut pas vraiment jouer E4 pour l'instant parce que je vais prendre, il n'a pas envie de reprendre avec une pièce, il ne veut pas un pion isolé, il veut ce duo de pions mais là, je pourrais gagner simplement le pion D4. Il joue Fou C2. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Oui, bon, ça fait sens, maintenant le pion D4 est défendu et peut-être qu'à nouveau il veut envoyer E4 puis E5 et m'envoyer une attaque sur mon... Est-ce que je dois jouer C5 pour empêcher ça ? Mais C5, après D prend C5, Dame prend C5, Dame D4, propose l'échange des Dames, j'ai un pion isolé qui est bien fixé. Ça ne va pas être marrant, ça ne va pas être fun à jouer pour moi ça. Quand je joue Carlsbad, moi c'est pour essayer plutôt d'avoir du jeu sur le Roi adverse mais en fait, sur ce jeu central, j'ai l'impression qu'à part jouer un pion isolé et tenir une position un peu inférieure, je ne peux pas faire grand-chose. Je commence à me dire Joe, non, peut-être pas C5 tout de suite. Vraiment, il va prendre Dame D4, c'est facile à jouer pour lui, tu as plutôt envie de le faire chercher des coups. Je me dis, mais quoi d'autre ? Mes pièces sont bien placées, qu'est-ce que je peux faire ? B5, je n'ai pas trop envie, j'ai l'impression qu'il va me faire E4. J'ai l'air un peu concon avec mon pion en B5. Je ne menace même pas B4 parce qu'il y aura cavalier là, cavalier là, donc j'ai l'impression que c'est juste affaiblissant. Je veux dire, alors si tu ne peux pas améliorer à l'aile Dame, mon jeu améliore peut-être à l'aile Roi, peut-être G6, Roi, G7 à la capa Blanca. Le problème, c'est que G6, vous voyez, j'affaiblis déjà H6, je me demande si après E4, déjà, il n'y a pas un problème sur H6. J'ai l'impression que c'est très affaiblissant encore une fois. Et je ne trouve pas de coup utile finalement dans cette position. Et du coup, je me résous à jouer. Après 20 minutes de réflexion, donc j'ai fait attention à, voilà, ça sera une fois dans la partie, je le sais. C'était un coup responsable quand même, c'est ça que je modifie à tout jamais la structure de pion. J'ai pris 20 minutes. D'ailleurs, ça me fait chier parce que j'ai 40 minutes, le gamin a 58 minutes, je ne suis pas fan de ma position et je ne suis pas hyper bien à la pendule. Cette ronde de l'après-midi, décidément, elle ne se passe pas comme je l'espérais. Il prend C5 très vite. Dame prend C5 et il ne se fait pas prier pour jouer Dame D4. Évidemment, c'est connu qu'en cas de pion isolé, si je me retrouve en finale, voilà, moins il y a de pièces sur l'échiquier, plus les blancs vont pouvoir presser librement ma faiblesse. Je joue Dame A5 assez vite parce que je ne veux pas me retrouver dans la merde autant donc je joue Dame A5, je garde les pièces. Ça me fait chier aussi de lui laisser une Dame aussi bien centralisée et là, je me prends un coup sur la tête, un coup que j'avais zappé de mon radar. Il joue fou A4. Je me dis merde, je me dis putain, c'est un putain de coup forcé F5 A4 et tu ne l'as même pas regardé. Je me dis merde. Je me dis c'est grave ou pas ? Il attaque ma tour. Je ne sais pas, si je fais tour E7, malheureusement, il va pousser E4 et le fait que mes tours soient plus coordonnées, je ne peux plus prendre parce que Dame prend D8. Si je fais tour F8, putain, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Est-ce que j'ai fou D7 ? Bon, ça a calculé si j'ai fou D7 et changer encore une paire de pièces, ce n'est pas vraiment ce dont j'ai envie mais ok, j'ai mon pion D5 qui est faible. Maintenant, je sais pertinemment qu'il y a E3 aussi qui est faible en vrai. S'il avait le pion F2, ma position serait vraiment délicate. Maintenant, il a le pion F3 donc pour compenser peut-être ma faiblesse en D5, il y a cette faiblesse en E3. Je calcule, fou D7 et j'ai de la chance. Je vois que je ne perds pas. Ok, fou D7. Je calcule évidemment que s'il fait cavalier je peux prendre en A4 et tout va bien. Il joue fou B3. Il attaque le pion D5, fou C6. Je défends mon pion D5 et j'ai ouvert, mine de rien, j'ai transféré un peu sans le vouloir mon fou vers la case C6 et j'ai ouvert la colonne sur sa faiblesse. il joue tour E2 avec 45 minutes à la pendule. Je décide de ne pas réinventer l'eau chaude, je joue tour D7. Écoutez, il veut probablement doubler sur la colonne D, je vais doubler sur la colonne D. Mon adversaire, ça ne manque pas, qu'il joue tour D2, j'envoie tour E7 assez vite. Je veux absolument rester au contact à la pendule. On n'a plus que 13 minutes qui nous séparent. Et là, je me demande ce qu'il va faire parce qu'il y a le pion D5 qui est en prise mais évidemment, s'il prend en D5, je vais prendre, fou prend, fou prend, dame prend, je me vanche sur le pion E3 après l'échange des dames et la position est juste égale. Il va probablement jouer tour D3 pour tenir son pion E3. On ne sait rien, peut-être Roi F2, Roi F2, c'est un peu con, je vais avoir tour P3 quand même. Je m'attends vraiment à tour D3 à ce moment-là. Il a 13 minutes de plus, il a les blancs. Il va essayer de presser et il est sans doute un peu mieux dans cette position, la dame qui est hyper bien placée. En fait, toutes ses pièces sont magnifiques. Je m'attends vraiment à tour D3 et je ne sais pas encore comment je vais réagir. Je pense à probablement améliorer ma dame, peut-être à envoyer une épine. J'attends qu'il joue quand même le coup. Et là, quelle est ma surprise ? quand le jeune joueur de 12 ans qui a l'air pourtant si dangereux parce que avoir son classement élo, avoir 3 points et demi sur 5 dans ce tournoi à son âge, le voir haut comme 3 pommes, ok, ça fait un peu peur, c'est assez impressionnant, on n'aime jamais jouer les gamins comme ça. mais il joue qu'à aller prendre des 5. En fait, je me dis, mais attends, il veut faire un match nul. il veut faire un match nul le gamin. Ok, quoi d'autre ? Je prends, il prend, et je me dis, mais j'étais en train de souffrir un peu dans cette position depuis le début. Et je me dis, mais en fait, si je fais un fou prend, dame prend, dame prend, tour prend, et tour prend le 3, c'est juste match nul. Il veut, il veut, il veut l'annul. Ok, est-ce que moi, je veux l'annul? Est-ce que moi, je ne peux pas faire tour prend le 3 et essayer de jouer sur son roi qui sera un peu plus faible que le mien. Après, tour prend le 3, il faut prendre c6, puis on prend c6. Ok, j'ai une structure à l'aile dame qui est faible, il n'y a plus beaucoup de pièces, mais f3, son roi, il est quand même affaibli. Et je me dis, putain, peut-être tour e3, mon jeu. Tu continues le combat, en fait. Visiblement, il te craint, en fait, ce joueur. Visiblement, il a peur de jouer parce qu'à la moindre occasion, il a pris l'annul. Ok, va le chercher. Je me dis, mais attends, mes joueurs, est-ce que là, c'est ton esprit combatif qui parle? Est-ce que tu es objectif? Est-ce que tu évalues clairement la position? Ok, je me force à reconsidérer. Tour prend e3, je prends c6, puis on prend c6. Et là, je me pose et j'essaye d'évaluer ça. Je comprends que je ne peux pas être moins bien parce que le critère numéro 1 aux échecs, c'est quand même la sécurité des rois et mon roi est plus safe que le sien. maintenant, je vois B4, attaque la dame, dame bouge et je me dis, mais il ne peut pas non plus être moins bien avec toutes ces pièces hyper bien placées comme ça. Tu as 10 minutes dans le sac, tu te rapproches du sitenote, mon Joe. Le sitenote, ce n'est pas ta grande force pour l'instant. Et puis, je vais vous dire une chose aussi, genre, je ne suis pas hyper à l'aise de jouer contre ce gamin. Je ne me sens pas comme dans les autres parties. Pourtant, j'essaye de faire, j'ai essayé avant la partie et même pendant, j'essaye de faire un gros travail mental de me dire, ok, il n'y a pas d'adversaire, tu t'en fous. Et d'ailleurs, je trouve ça plutôt bien marché. Ce n'est pas mal ce que j'ai fait dans cette partie, ce que j'ai produit, mais je ne vais pas vous cacher quand même que je me sens un peu, je ne sais pas, j'ai un peu plus de pression que d'habitude. Il n'y a pas que la pression, il y a un mélange de pression parce qu'il est jeune, il y a un mélange de, même si j'essaye de faire abstraction de tout ça, il est là, c'est un petit gamin, il bouge et tôt, il se lève, ça se sent un peu bizarre, quand il joue les coups, je ne veux pas me mentir à moi-même, je suis un peu perturbé, j'ai un peu peur, si je dois être honnête. Peut-être que j'ai un peu peur de perdre contre ce gamin de 12 ans. En fait, j'ai ça depuis le début de la partie, même si je le gère plutôt bien, comme je vous l'ai dit. Et je me dis, ok Jo, tu sens, tu sens que tu n'es pas dans les conditions émotionnelles idéales, même si tu essayes de gérer tout ça, mais tu sens que ce n'est pas idéal là. Je ne me sens pas comme contre le mec sur la cataracte, là j'avais une impression de puissance, de domination, etc. Là, je ne sens pas ça. Je me sens un peu craintif, ok, ça ne me ressemble pas, mais c'est ce que je ressens. Je me dis, ok Jo, tu as les noirs, tu es à 4 sur 5, tu fais nul avec les noirs, ça fait 4 et demi sur 6. Lui, c'était un joueur visiblement que tu avais identifié comme dangereux, en tout cas, c'est ce que ton corps t'indique, prends la nul. et je décide de jouer fou, prends des 5, dame, prends des 5, dame, prends des 5, il joue tour, prends des 5 et mon adversaire me propose match nul et j'accepte. J'espère que je décevrai personne, après on ne va pas se mentir. Alors je suis un peu, ok, il y a un mélange de, je suis satisfait du résultat, au moment où je rentre chez moi, je me dis ok, déjà plusieurs choses, je vais vous montrer au rapport de partie, j'espère que vous me soutenez quand je commence à prendre des nuls parce que c'est, je pense que ça fait partie de l'aventure road to GM de savoir quand on se sent pas au top, c'est un truc très personnel mais quand on se sent pas au top, c'est une histoire de sensation, quand on se sent pas hyper lucide, hyper confiant, hyper machin, genre le mec veut faire nul, t'as les noirs, la position semble à peu près égale, ok, genre fais nul et tout va bien, genre nul c'est pas un échec, ça je dois me le mettre dans la tête, j'ai jamais pensé comme ça, c'est nouveau, mais nul c'est pas un échec, ok, donc je veux vous montrer le rapport de partie et sans doute, sans doute en fait, ça aurait pu se passer différemment, je vais vous montrer si chess.com veut bien, veut bien chercher, mais du coup, on est à 4,5 sur 6, on est à 2,5 sur 3 de la norme, alors ok, on y a trop pensé au dernier tournoi, donc on veut pas y repenser, vous voyez, les scores de précision sont pas mauvais, bon c'est une partie, une structure plutôt simple, donc c'est normal que les scores de précision soient élevés, donc dame E7 était bien, ça globalement, j'ai bien évalué tout ce qui pouvait s'en suivre, donc ça je suis très content, ça je vais pas vous mentir, je suis très content de pas avoir craqué, de pas avoir lâché un cavalier F8, un KB6, de pas avoir fui les complications, j'ai joué dame E7, donc ça c'était bien, tour C1, cavalier E4, cavalier ici, bon il a bien joué, pour E6 c'était bien, tour là c'était bien, et en fait, là ce que je regrette plutôt dans cette partie, c'est si c'était à refaire, sur ROC ici, je jouerais probablement FG4, dans cette position, je jouerais probablement FG4, H3, Fou prend, dame prend, et cavalier ici, et là peut-être que j'aurais pu davantage mettre la pression, le plan est toujours aussi simple, tour E8, dame E7, cavalier là, et ok, F3, E4, je sais pas dans quelle mesure ça aurait pu arriver, ok, je sais pas à quel point ça aurait été différent, en tout cas, je pense que c'est mieux, parce que je me serais débarrassé de ma mauvaise pièce, c'est un peu l'erreur, je trouve que j'ai fait dans cette partie de garder ce fou, avec des intentions de combattre, mais en fait, j'aurais dû jouer la position dès le début, ok, C5 visiblement est une imprécision, il fallait pas toucher, et il fallait plutôt faire un coup neutre, dame C7, et je vois pas trop, par exemple, si les blancs, ils font ROH1, je sais pas ce que je dois faire, B6 et C5, peut-être qu'il faut jouer avec les pions pendants, comme ça, ROG1, C5, s'il fait pion prend, vous voyez, je commence à être mieux selon l'ordinateur, donc c'était peut-être ça le plan que j'avais pas, le B6, C5, et si au lieu de faire ROH1, machin, sur dame C7, par exemple, il fait E4, en fait, je prends, et sur pion prend, j'ai fou G4, vous voyez, ça c'est des trucs que j'ai pas envisagé, là je paye mon manque d'expérience sur ces F3, mais c'est parfait, on va apprendre, et dame B6, et ah ok, donc c'est pour ça qu'il doit jouer H3, vous voyez là, je suis en train d'apprendre des trucs sur cette Carlsbad avec F3, des choses que j'ai déjà entendues, mais qui n'étaient pas claires pour moi au moment de la partie, ok, donc là il y a du travail à fournir sur ce genre de position, comptez sur moi pour le faire pour le prochain tournoi, donc C5, Fc6, ouais, et donc du coup juste cette position ici, tour prend E3, en fait j'avais pas vu, j'ai bien fait de pas le jouer, j'ai mal évalué Fc6, visiblement ça c'est avantage noir, et moi je l'ai pas vu comme avantage noir, ok, j'ai pensé après B4 que dame G5, que c'était égal, bon c'est à peu près égal d'ailleurs, mais c'est plutôt les noirs qui pressent, j'avoue que maintenant que je le vois, je me dis ok, peut-être pas bien évalué, mais de toute manière sur tour prend E3, sans doute mon adversaire l'avait pas moi, il y avait ce fou E4 qui ressemble à la tactique que je me suis pris à la ronde 8 du dernier tournoi, où en fait ça coupe la coordination des tours et ma tour E3 se retrouve dans le sac, ah mais je peux sacrifier ici, putain, si j'avais vu ça, je peux jouer un truc, putain j'aurais peut-être été pour ça en vrai, ouais, cette position elle est intéressante quand même, mon fou est monstrueux, bien stable, je n'ai pas beaucoup de faiblesses, 4 effets, je trouve que c'est plus dur, je ne sais pas, si je tourne l'échiquier, je ne sais pas, des deux côtés j'aurais envie de jouer, ok, intéressant, j'aurais peut-être pu essayer ça, mais ok, j'ai choisi d'écouter mon instinct et de prendre la nulle dans cette position, donc voilà les amis, on aura les blancs pour la ronde 7, et en fait, ce qui va être quand même important, c'est que jusqu'à présent dans ce tournoi, j'ai joué les mieux classés, et sur les ronds de 7, 8 et 9, je vais jouer des joueurs qui sont un peu moins bien classés, alors on a vu que ça ne me réussissait pas forcément, mais ok, il va falloir faire 2 points et demi sur 3 pour essayer d'accrocher notre première norme, on se retrouve pour le débrief de la ronde 7 les amis, ciao ciao !